alors nous voilà dans la quatrième partie de père du réveil au congo alors j'ai déjà parlé de plusieurs hommes de dieu j'ai déjà parlé de plusieurs pères tout ça qui ont amené les réveils en coulisses l'homme de dieu restait longtemps avec dieu mais sur le place sur la place publique il parle pas beaucoup de la musique profane est ce que c'est un péché j'aimerais vous lis la vérité c'est pas un péché nos pères ont fait des grands miracles mais les trois personnes que je vais citer là c'était un trio d'enfer quand je dis un trio d'enfer dans le code de la popularité premièrement dans le code de foule qu'il ramenait il ya des gens qui aiment toujours être extrémiste voilà est ce qu'elle est fou ça s'arrête c'est important je vous vois venir et on en parle let's go alors la première personne que j'étais sur la liste c'est bel et bien l'homme de dieu sonica fouda rockman le vieux est connu de partout il est connu de partout en rdc aujourd'hui il a 61 ans mais les vieux quand il était à son je dirais à son apogée parce que il ya beaucoup de choses beaucoup de choses qui entrent en jeu quand tu sers dieu il ya ta santé il ya ton âge il ya tout ça aussi quand il était plein de forme aux époques 2006 et tout ça non c'était énorme moi j'étais petit mais j'ai grandi avec le nom de sonica fouda tellement que j'ai grandi avec ça il ya même des des propos avec lesquels j'ai grandi que d'air lumière qui fait que c'est c'est tellement extrême que c'est la sorcellerie alors premièrement d'abord il s'est converti dans un contré de la rdc albombashi et puis les venus à kinshasa en 1980 et il est allé à l'église de son père spirituel le pasteur aïdini abala je pense que je pense que plusieurs personnes ont déjà entendu l'histoire des aïdini abala c'est un homme de feu à un niveau extrême alors il part à l'église c'est là qu'il commence l'oeuvre de dieu petit à petit et il a appelé au ministère il comprend qu'il est appelé au ministère et il vient normalement au ministère il a commencé à servir dieu et petit à petit il croit dans les choses de dieu et on les connaît les rock man dans le plein qu'ils faisaient tu vois aujourd'hui à des musiciens qui remplissent le stade de martyrs récemment il y'a le pasteur moizmbi et qui avait rempli le stade de martyr le stade de martyrs réunis réunis à peu près jusqu'à 2000 à 200 mille personnes genre il ya l'artiste fali poupa qui a fait 120 150 mille les autres font ça 80 mille mais lui il faisait le plein à l'intérieur et à l'extérieur du stade c'était énorme c'était énorme dans le stade c'est fou et d'ailleurs à côté il ya des gens dans le rue et c'est pas les gens dans les rues des là jusqu'à là non ça ferme vraiment comme le quartier c'était énorme il organisait des actions qu'on appelait le fil et ça et c'est par là que plusieurs personnes lui ont connu parce qu'il faisait toujours le 7 septième mois 2007 ça a commencé en 2006 jusqu'en 2000 je crois 10 ça ou 9 où il faisait 2006 sixième mois les six il ya le stade des martyrs le culte de fils de sarah 2007 les sept septième mois les huit mois tu as compris les huit ou huit ou huit ou des histoires comme ça et il a remplissé à un niveau hors normes et dans ses croisades il y avait beaucoup de paralysés qui marchait vraiment c'est un missionnaire c'est un homme de dieu après moi c'est qui me dérange aujourd'hui c'est que c'est ça avec l'air de ces controverses tout ça carrément moi j'ai grandi et c'est aujourd'hui que c'est parti j'ai grandi avec l'histoire que sonika foot c'est un magicien c'est quelqu'un qui fait des miracles parfois c'est tellement que tout le monde parle à tout vent tout le monde parle comme il veut et quand tu es un enfant tu écoutes ça ça reste juste dans ton esprit tu vois alors la deuxième personne sur la liste c'est l'homme de dieu Fernando Coutinho ça fait plus de deux ans que je n'ai pas parlé avec un micro j'ai passé toute ma vie en train de prêcher la bible avec le micro et quand j'étais né cette bible cette bible je parlais de la vérité je défendais la vérité j'ai condamné le massage alors beaucoup de personnes ont entendu son nom lié premièrement d'abord aux oeuvres de l'onction aux oeuvres de puissance tout ça mais aussi par des arrestations qu'il a eu ça a commencé en 2003 où il a de l'organiser il a commencé une activité qu'on appelait et sauvons le congo tu vois les termes et même répandu tu vois en rdc il y avait un joueur qui s'appelait balambu tabu scott quand il avait marqué les buts tout ça les gens commencent à l'appeler sauvons le congo parce que l'impact de cette activité était national tu vois c'était vraiment national il est le pasteur des églises mission mondiale message de vie c'est un évangéliste alors à l'époque de mobutu parce qu'il ya eu plusieurs régimes en rdc à l'époque de mobutu on lui avait encore arrêté parce que l'on avait dit qu'il a des trafics d'armes et mon bout est passé il ya eu un un autre président nous égale du là on l'arrête encore pour un autre dossier par la race et c'est à l'époque de 2003 seront les courants il a fouillé pas longtemps que il a été libéré et c'était vraiment un homme donc sur un niveau hors normes et le problème c'est que moi j'appellerais j'appellerais pas de la poisse mais les combats du diable entre guillemets tu vois il a toujours eu des problèmes d'arrestation comme ça et ça ça a fatigué quand même son corps mais c'est un papa qui a vraiment travaillé pour le rêver en rdc aujourd'hui il a sa fille qui est prophétesse la prophétesse et micutino la 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 dame elle manifeste la puissance la dame elle prophétise comme pas possible tu vois il ya des gens qui sont derrière les je dirais pas les débats mais la défense de la doctrine qu'une femme ne veut pas prêcher une femme ne veut pas servir bref moi aussi rien à dire déçu tu vois alors aujourd'hui il ya sa fille qui continue l'oeuvre lui aussi l'est dans l'oeuvre mais la force n'est plus la même il remplissait l'état de lui aussi d'une manière incroyable alors la troisième personne que je vais citer sur la liste des derniers c'est l'homme de dieu qui j'y amine à jean oscar le papa il manifestait la puissance aussi un niveau ornant mais lui c'était plus la guérison il a là c'est dans des guérisons qui étaient connus je peux dire que en rdc j'ai pas personnellement vu une personne qu'on dit que il a manifesté plus des guérisons divines puisque papa qui j'y a mis après c'est pas une comparaison pour faire du fallis faire et faire de d'histoires tout ça mais c'est juste une une comptabilité grande il est le pasteur des églises la puissance l'église la puissance il y en a plusieurs aussi en rdc c'était un évangéliste il allait prêcher dans des villes dans des dans des pays là prêché partout au monde mais de l'autre côté c'est un grand businessman c'est un grand businessman il a fait plusieurs livres il a fait plusieurs livres notamment mais la poussière à la gloire en 2005 c'était un livre hors pair vraiment je vous le recommande si vous voulez alors de l'autre côté aussi il a créé une école des histoires comme ça pour donner du boulot tout ça c'était vraiment une passion à lui et lui aussi encore une fois il est tombé dans des controverses pas possible genre quand il est devenu député on est devenu député on l'a critiqué du fait que il aime tellement l'argent qu'il a abandonné l'oeuvre de dieu on l'a critiqué des faux pasteurs bref vous connaissez les choses qui arrivent autour des gens des miracles c'est même plus quelque chose qui m'étonne aujourd'hui si je vois quelqu'un qui fait les miracles on dit voilà un faux pasteur ça mais ça me heurte même pas tellement que je sais que le monde est comme ça les gens ils sont juste comme ça et c'est un peu ça alors le troisième des dieux que j'ai cité c'est des personnes qui ont vraiment marqué la période entre 2003 à 2010 parce que ils enchaînaient les foules quand je parle de foules c'est vraiment quelqu'un qui organise ses croisades à kinshasa et il fait plus de 300 mille personnes qui viennent de 150 mille personnes qui viennent 100 mille c'est c'est fou en c'est toi tu peux entendre ça comme ça ok 100 mille mais 100 mille personnes imagine un deux dans chacun s'élève et ils viennent non c'est c'est hors pair ça montre l'impact de leur ministère et passeur qu'ils y aminent il est même allé dans d'autres pays où on invité pour des services de guérison et on rentre sur tout leur adieu pour pour leur vie j'ai cité les pasteurs sony gafuta fernando gouttino et les pasteurs qui jamais là là c'était la quatrième sorcier sorcier alors là c'était la quatrième partie alors là c'était la quatrième partie le père du réveil en rdc let's go 1 1 1 1 2 1 1 1 2